On peut lancer Ferreira Carrasco, allez vas-y pour frapper, vas-y pourquoi pas ! J'ai un scoop pour vous, penalty sur Rony Lopez à la 161ème. Je me demandais pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Ce soir je vais dire tout haut, ce que tout le monde pense, tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur le Club Monégou numéro 26, 26ème édition de cette émission. Ce soir on a un beau petit programme, on évoquera Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif de l'AS Monaco, le départ de Daniel Subasic après de très bons et très longs loyaux services. Et enfin on terminera avec Andrea Radji sur son interview un petit peu polémique. Et pour cette émission, il y aura Boris. Salut Boris ! Salut Damien ! Et nous aurons également Patrice. Salut Patrice ! Salut à tous ! Si Patrice n'avait pas fait d'émission, on aurait presque eu deux revenants aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Bon, on a fait un peu moins d'émissions aussi, donc je ne sais pas, c'est quand ma dernière, mais c'est peut-être sur les émissions Monaco Champion de l'an 2000 finalement. Donc je n'ai plus l'habitude de parler à des gens, j'ai l'habitude de parler tout seul. Même à madame, c'est ça ? Oui. Alors, on va commencer donc avec l'arrivée tant attendue, presque attendue comme le Messi si je puis dire. Paul Mitchell, donc très jeune directeur sportif, âgé de 38 ans, en provenance de Leipzig, donc Red Bull, Rotten Bull Leipzig. Messieurs, cette arrivée très attendue, vous de votre côté, est-ce que l'annonce, en tout cas les rumeurs qui ont précédé l'annonce, vous ont comblé par rapport au profil du bonhomme ? C'est sûr qu'en tout cas, c'est un poste qui est en souffrance depuis un petit moment. C'est difficile de dater exactement quand, parce qu'on a quand même eu des gens compétents comme Cordon ou Campos, mais bon, la fin de Campos, c'était un peu difficile. Cordon, ça n'a pas duré très longtemps, on ne sait pas si c'est vraiment bien intégré, même si ça correspondait à l'année du titre. Donc c'est vraiment un poste sur lequel on souffre depuis, et notamment avec le passage Eménalo qui a été un vrai échec. Donc oui, a priori, quand on voit le CV, le CV est plutôt éloquent, on embauche quelqu'un qui a pour sûr l'air compétent, qui avait l'air d'être sur les radars de pas mal d'autres clubs. Après, il faudra voir la compétence des gens, je dirais que c'est un minimum, mais ça ne suffit pas parfois non plus. Il faut qu'il soit dans les bonnes conditions pour travailler, il faut qu'on lui laisse le temps et les moyens et le pouvoir pour travailler. Donc ça va être intéressant à observer. Ce que je note quand même, c'est que pour moi, ça indique vraiment qu'on ne vise pas du tout à changer de politique. Je vois beaucoup de supporters qui se plaignent de la politique et qui se réjouissent de l'arrivée de Michel. Je suis un peu sceptique là-dessus parce que ça m'a l'air d'être plutôt quelqu'un qui vient pour faire exactement ce qu'on fait depuis quelques temps et qu'on veut continuer à faire. C'est sur deux points, c'est-à-dire le scouting de jeunes joueurs et puis le partenariat avec le club Bruges. C'est quelqu'un qui maîtrise ces aspects-là de par son passage notamment à Leipzig. Donc je suspecte qu'on va continuer dans cette voie, mais qu'on va juste essayer de mieux le faire. Ce n'est pas forcément la politique que moi, je préfère non plus. Mais si c'est bien fait, il faut reconnaître que Red Bull, c'est quand même devenu une référence dans le football et je n'ai presque envie de dire pas que dans le football, dans le sport en général. Donc voilà, plutôt positif par rapport notamment aux autres noms qui ont circulé. Et puis maintenant, il va falloir le voir au travail. Il va vite être jugé parce que ce mercato va être très important pour la semaine à cause. Et puis finalement, là, on remarque que tous les directeurs sportifs, de toute façon, qu'on a eu, ont été sélectionnés pour ces deux aspects-là que tu soulignais, à savoir la gestion d'une manière ou d'une autre d'un club satellite. Et en même temps, le recrutement de très jeunes joueurs et Ménalo, donc le dernier en date, ce qui est parti en août 2019, était également réputé pour ce travail-là à Chelsea, notamment avec les jeunes finalement. Oui, et puis avec les prêts aussi, c'est-à-dire qu'ils avaient un partenariat avec le Vitesse Arnem, où ils avaient l'habitude d'envoyer pas mal de jeunes en prêts. Leipzig, ce n'est pas tout à fait des clubs partenaires, mais c'est carrément une galaxie de clubs, parce qu'ils ont un club au Brésil, ils ont un club aux USA. Alors il y a Salzbourg, les liens se sont distendus quand même entre les clubs, donc je ne crois pas qu'il a travaillé directement sur le Salzbourg. Mais voilà, il y a quand même ce côté un peu galaxie de club qui permet de s'envoyer des joueurs, de se prêter des joueurs, de se recruter des joueurs entre soi. Comme le City Group est en train de faire également en rachetant à tour de bras. Patrice, ton côté plutôt content de l'arrivée de Michel ? Plutôt content dans un premier temps d'avoir enfin un directeur sportif, puisque comme l'a dit Boris, ça commence à faire un moment qu'on en attendait un, qu'on voulait qu'il y ait quelqu'un en manette qui puisse diriger tout ça et qu'il ait un peu une cohésion. On ne va pas revenir sur les choix de Petrov. Mais bon voilà, il était beaucoup moins légitime qu'un vrai directeur sportif. On a pu même le voir avec le Paris Saint-Germain, l'importance d'avoir un directeur sportif qui gère le sportif, qui gère les recrutements, qui gère la composition d'une équipe pour que tout soit cohérent. Donc dans un premier temps, j'étais déjà content qu'on arrive enfin à trouver quelqu'un. Et en plus, on trouve quelqu'un qui semble adapté au projet de Monaco. Comme Boris l'a dit, il faut tout ce qui est scouting et pouvoir après gérer un club satellite, et surtout faire du merchandising de joueurs. Il ne faut pas se le cacher, c'est ce que fait Monaco, parce que c'est la seule façon qu'on a un peu de survivre dans le business actuel du football. C'est notre seul revenu d'argent sérieux, donc on a besoin de ça. Et là, on a trouvé quelqu'un qui a fait ses gammes, en tout cas avec Red Bull. Nous sommes très satisfaits de ce choix. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Parce que comme à la diorise, Emel Nao avait à peu près le même CV. Parce que lui aussi, il était à Chelsea, qui était un club assez important, qui gérait aussi un club satellite. Il était très performant dans le scouting. Il avait des références. Et pourtant, malheureusement, ça n'a pas marché. C'est sûr. Après, le contexte et l'environnement d'un club a aussi beaucoup d'influence. C'est vrai qu'un club comme Chelsea, qui peut en plus se permettre d'avoir des joueurs de haut niveau, capables de rivaliser avec les meilleurs mondiaux, forcément, on sera moins regardant aussi sur la qualité des jeunes qui sont pris. On ne va pas forcément dire « Ah ouais, mais on a pris un tel, on n'en fait rien ». Au final, dans la mesure où ils continuent d'allier de grands joueurs sur le terrain, c'est vrai qu'ils vont être un peu moins regardants sur la qualité de leurs jeunes. Nous, de notre côté, ce n'est pas du tout la même importance, si je puis dire. Ces jeunes-là représentent à la fois une manne potentielle pour justement rentabiliser certains investissements et on attend d'eux qu'ils soient performants, mine de rien. Je pense que l'approche n'est peut-être pas tout à fait la même. En tout cas, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. On est sûrement plus proche d'un Leipzig pour le coup là-dessus. Le Leipzig, c'est encore presque la vision plus extrême parce qu'ils étaient à un moment, je ne sais pas s'ils sont toujours là-dessus, de ne recruter que des mecs de moins de 24 ans. Ils ne recrutent que des jeunes joueurs. Ils ont pris ce pli-là. Bon, ça marche plutôt pas mal depuis quelques années. Alors, ils ne gagnent rien, mais ils sont plutôt bien placés. Ils font des petits parcours européens. Là, ils sont quand même qualifiés pour les quarts de finale cette année en Ligue des Champions. Ils sont performants en championnat. Et puis, ils pratiquent un jeu plutôt agréable. Donc, ne serait-ce que revenir à ces niveaux-là, ça serait déjà un moindre mal pour nous aussi. En tout cas, Paul Mitchell, un parcours un petit peu atypique. En tout cas, un joueur qui n'a pas vraiment percé, qui a eu quelques expériences professionnelles, qui s'arrête pour une blessure. Et puis, derrière, il peut avoir mis le pied à l'étrier, notamment avec une première expérience au MK11. Et puis ensuite, derrière, ça s'envole avec 60 tonnes et aussi une belle affinité avec Maurizio Pochettino, qui va aussi lui permettre de gravir les échelons et d'arriver, d'une certaine manière, à cette renommée un peu plus internationale aujourd'hui. Oui, notamment, c'est vrai qu'il était à Southampton avec Pochettino et qu'il a commencé à faire ses premiers gros coups qui sont un peu dans cette lignée-là, qui allaient repérer des joueurs dans des championnats pas forcément renommés. Les deux plus gros noms qu'il a pu sortir à Southampton, c'était notamment Sadio Mane et Duzan Tadic. Il y avait d'autres joueurs, il y avait Wanyama, il y avait Graziano Pele, mais pas forcément des très gros noms européens. Mais ça correspond aussi à de belles années de Southampton. Et puis après, ça lui a permis sûrement de suivre Pochettino à Tottenham, du coup. Oui, effectivement, il arrive à Tottenham en novembre 2014. Et là, aujourd'hui, on a quand même un Tottenham qui a construit une très belle équipe avec un projet à plus long terme, en tout cas en se donnant le temps. C'est aussi une donnée importante, mine de rien. Mais voilà, une belle équipe de Tottenham avec des joueurs comme Dele Alli, Alderweireld ou Son qui ont été petit à petit ramenés. Clairement, cette période Tottenham, Patrice, elle est véritablement aussi l'un des points d'orgue de ce qu'a pu faire Mitchell. Oui, c'est grâce à ça qu'il a pu bien se revoir en Europe et qu'il a pu après être approché par Red Bull pour un projet beaucoup plus ambitieux. Parce que du coup, là, c'est quand même géré plusieurs clubs. Et voilà, c'est vrai que ce qu'il a pu faire à Tottenham, c'est impressionnant. Après, là encore, c'est un projet qui est différent du nôtre. Même si nous, on arrive à faire éclore des joueurs comme tu viens de citer, malheureusement, à un moment donné qu'on ne pourra jamais les garder. Non, non, c'est certain. Après, je te sens que l'idée n'est peut-être pas justement... Enfin, cette composante, voilà, elle est vraiment différente par rapport aux autres projets. Mais oui, je pense quand même dans l'idée de gestion plus large et non pas d'être un simple directeur sportif ou chef du recrutement. Voilà, effectivement, à Leipzig, il avait des fonctions plus élargies. Et c'est ça qu'on va lui demander. Parce que son rôle va être aussi d'arriver à composer une équipe, à arriver à avoir des joueurs qui sont compatibles entre eux, qui puissent produire du jeu et qui puissent bien sûr prendre des plus-values pour être revendus ensuite. Mais oui, ce n'est pas à mon avis que financier. On va aussi lui demander d'avoir des résultats. De toute façon, on va devoir régulièrement aller chercher des coupes d'Europe pour être en vitrine. Donc forcément, ça ne va pas se faire des résultats. L'Europe est indispensable, ça c'est sûr. Dans tous les cas, dans notre projet, pour la mise en valeur des jeunes et de jeunes talents pour viser des plus-values qui permettent l'équilibre financier. Évidemment, l'Europe est indispensable dans notre projet. On voit la différence. La performance de manière générale, c'est sûr que ça fait deux ans qu'on galère et du coup, quasiment personne n'a de la valeur. On n'arrive plus à vendre grand monde. On vend les joueurs à peu près au prix qu'on les a achetés. Ce ne sont pas des opérations gagnantes et ce ne sont pas des opérations qui peuvent permettre à l'Est Monaco de se développer. C'est vrai que même l'année post-titre, c'est vrai que les départs de Fabinho ou Lemar, par exemple, l'offre est aussi beaucoup liée à la cote qu'ils avaient par rapport à la saison précédente. En tout cas, ça leur a permis de ne pas trop baisser par rapport au niveau de performance au moment où ils ont été vendus. Voilà, très clairement. Rien qu'Aroni Lopez, qui était un petit peu performant Ligue 1, on a eu du mal à le vendre avec une plus-value intéressante. On a dû faire 5 millions de plus-value, quelque chose comme ça, par rapport à ce qu'on l'avait acheté 3-4 ans plus tard. Alors que c'est un joueur qui était un des rares. Satisfaction serait peut-être exagérée, mais un des moins pires des deux dernières saisons. De mémoire, c'est acheté 13, vendu 25. Ou acheté 12, vendu 25. C'est dans ces eaux-là. J'avais 15 et 20 en tête. Il me semble que c'était plus vendu 25 aussi. Au vendu 25, ça, j'en suis pas sûr. Il fait partie des 12 plus-value les plus importantes du club. Il arrive quand même à rentrer dans le tableau. C'est vrai qu'on l'avait pris à City 10 millions parce qu'il lui restait une année de contrat. C'était un petit coup à faire dans l'optique de profiter d'un contrat finissant. En tout cas, pour revenir sur Michel, coup de maître, messieurs, de Petroff, pour le coup. Un joli coup, oui. Je pense qu'on avait peur, à mon avis, d'avoir un DS étiqueté Ligue 1. On parlait beaucoup d'Olivier Piqueux, qui évoquait le timing, mais que c'était quand même une grande histoire d'amour avec Les Monaco. Je pense qu'il a dû se l'imaginer un peu tout seul devant les films, je pense. Toi aussi, avec Miss Monde, c'était le timing. C'est ça qui a pêché. En plus, ce n'est sûrement pas un mauvais DS, mais c'est sûr que la marche passée d'un Angers à Monaco, on n'est pas forcément rassuré. Vu qu'on galère déjà et qu'on a un peu l'impression de régresser vers ce genre de club depuis quelques années, ça m'a rassuré, mais plutôt fait du bon travail, j'ai l'impression. À Angers, on parlait aussi pas mal de l'Anglais à Amiens, Williams, je crois, qui est en Ligue 2 en plus. Michel, c'est quand même un tout autre calibre par rapport à ses garçons. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, on parle de disposition, c'est clair que l'environnement compte et c'est vrai qu'un club comme Amiens, un club comme Angers, ce n'est pas forcément un club comme Monaco. Les attentes ne sont pas les mêmes. les enjeux et les objectifs non plus. Il est certain que, je pense que des choix comme Piqueux, Williams, c'était peut-être un peu en deçà de nos ambitions, je pense. Je pense qu'on aspirait justement à quelque chose d'un peu plus haut. L'autre chose aussi qui peut être intéressante d'évoquer concernant Paul Mitchell, c'est de se demander si ce n'est pas finalement aussi une nouvelle ère qui s'ouvre du côté de la S-Monaco, avec une refonte totale aujourd'hui, quasi totale de l'organigramme du staff depuis le mois de janvier. mais on sent qu'il y a une nouvelle, voilà, c'est une nouvelle ère. Aujourd'hui, on a complètement tourné la page Vadim, Jardim, tout ça. Là, j'ai l'impression qu'on est prêt à entrer de plein pied dans un nouveau chapitre de l'histoire du club. On a changé d'entraîneur aussi. Bétroff est arrivé, maintenant Mitchell, c'est sûr que ça fait beaucoup de changements autour du club. La majorité des joueurs ont aussi changé. Je crois qu'on n'a plus de joueurs maintenant qui sont champions de France. Je crois qu'il y a Jemerson et Glick, mais qui sont annoncés très très fortement sur le départ. Donc, il y a vraiment une page qui s'est tournée. C'est une nouvelle qui... Sidibe est sous contrat. Oui, c'est vrai que Sidibe. Et Badiachi les champions. Une demi-heure contre Rennes. Ah oui, c'est vrai. Et aussi un match contre Fenerbahce. Bon, c'est pas champion de France, mais il a quand même contribué, il a posé sa pierre à l'édifice aussi. Et non pas au déficit. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, c'est... Je sais pas, mais je sais que Boris, on en avait parlé un petit peu aussi sur Twitter. On avait débattu là-dessus. Mais je... Evidemment, on va aussi attendre les actes. Ça reste quand même le plus important. Les actes, les recrutements, le terrain. Alors, en plus, le recrutement, là, pour l'instant, ça va être un peu arrêté. J'ai l'impression. En tout cas, les officialisations vont pas forcément se faire de manière très fluide, vu que le mercato est arrêté, en tout cas en France. Mais... Clairement, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de... Je suis assez content de voir cette nouvelle page un petit peu s'écrire. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est tous d'accord. La fin de l'époque jardime était quand même assez pénible. Un essoufflement quand même qu'on ressentait vraiment. Voilà. Là, c'est important. Je trouve que c'est bien dans l'idée de se réinventer un petit peu. Même si, encore une fois, la stratégie ne va pas changer du tout. Ouais. On change un peu les hommes. A priori, pas vraiment d'inflexion sur la politique. Mais c'est sûr que l'époque un peu Vadim-Jardim semblait arriver à son terme. L'époque et Ménalo-Henri, à l'évidence, ça l'a passé. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. On se retrouve avec un nouveau trio. Finalement, Petrov qui commence quand même à avoir un peu pris ses marques au sein du club. Quelqu'un qui est vraiment maintenant en charge du domaine sportif et dont c'est la compétence et l'expérience. Et puis Moreno qui a eu un départ quand même un peu moyen et qui va pouvoir... Peut-être que cet arrêt dû au Covid sera l'occasion aussi. On s'est évité, je pense, une fin de saison qui nous aurait mené un peu nulle part. C'est peut-être pas plus mal de repartir sur des bases neuves. Maintenant, la tâche n'est pas évidente pour ces trois hommes-là parce qu'on repart avec une équipe qui, de toute évidence, avait quand même des défauts au sérieux. Sinon, on n'aurait pas été là. Et puis, il y a forcément ce boulet du nombre de joueurs, de tous ces joueurs indésirables qui vont revenir de près, qu'ils n'auront pas convaincus, dont on ne veut toujours pas, qui ont des salaires importants. C'est un vrai challenge parce qu'il y a encore peut-être une bonne soixantaine de joueurs sous contrat, je pense, dont, dans le fond, il y en a peut-être 10 à 15 qu'on peut imaginer jouer un rôle dans cette équipe. Et puis, en plus, il va falloir compléter avec des joueurs de qualité qui ne pourront venir que de l'extérieur, à mon avis, sur certains postes. En tout cas... On a un centre de formation et plein de craques, ce que j'ai pu voir. Oui, à ce type. En tout cas, là où j'ai envie aussi d'y voir un motif d'espoir avec cette arrivée de Mitchell, c'est aussi pour le Cercle Bruges. Bruges, non pas que je me préoccupe ou que je vais supporter le Cercle Bruges tous les week-ends, mais j'ai vraiment envie de croire à cette idée aussi de club satellite et de trouver... Enfin, je trouve vraiment l'idée positive en soi, elle est bonne, de permettre à des joueurs du centre de s'aguerrir dans un championnat plus relevé que d'autres championnats français, en tout cas de divisions inférieures. Et je me dis que ça peut être quand même vraiment une belle idée aussi dans l'esprit un petit peu d'incarner une identité aussi club à Monaco avec plusieurs joueurs de là-bas qui formeraient aussi un noyau dur qui leur permettrait peut-être d'avoir certains repères en retrouvant des copains à eux, si je puis dire. En tout cas, cette idée, elle est vraiment séduisante sur le papier et c'est vrai qu'à ce niveau-là, avec Michel, j'attends vraiment, j'attends beaucoup pour qu'il fasse progresser les choses parce que clairement, en ce moment, ça ressemble à rien. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas de direction. On envoie quelques joueurs un petit peu au hasard. La moitié ne joue jamais. Ceux qui jouent, les résultats ne sont quand même pas très probants. Ce partenariat qui ne semblait pas une mauvaise idée sur le papier parce que d'avoir une équipe un peu intermédiaire entre notre CFA, enfin notre National 2 maintenant et puis la Ligue 1 où il y a quand même trois divisions d'écart, ça peut être intéressant. Voilà, l'ADN belge, c'est un niveau quand même correct qui est un peu en dessous de l'ADN française, mais ça peut être une bonne antichambre. Par contre, ce partenariat, pour l'instant, c'est un échec dans les grandes largeurs. Ce n'est pas loin d'être le pire échec de ces dernières années et pourtant, il y en a eu des gros. Pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui s'est imposé dans l'équipe Monaco. Il n'y en a aucun qu'on voit et il y a peut-être Cardona qui a réussi à lancer une carrière. Nardi a un peu rebondi en Ligue 2, on va peut-être le revoir en Ligue 1. Biancon sort d'une saison à peu près correcte, mais ça n'a pas vraiment été un accélérateur. Et ce ne sont même pas des joueurs qu'on a réussi à revendre à des bons prix. Cardona, on l'a bradé. Chelsea qui faisait un peu ça avec le Vitesse Arnhem, finalement, ils n'ont pas sorti tant de joueurs que ça pour l'équipe première. Mais au moins, ils ont réussi à faire des ventes intéressantes sur des De Bruyne, sur des Lukaku, même si ce n'est pas eux qui les ont utilisés. Nous, on n'arrive même pas à faire des bénéfices là-dessus. En plus, c'est ce que disait Fabien Pigal. Patrick, je ne sais pas si tu t'en souviens, la semaine dernière. Mais pour le coup, on attend encore le joueur qui fera le cursus, le parcours espéré, à savoir centre de formation, prêt au Cercle Bruges, et qui revient à Monaco pour s'imposer comme un bon joueur de rotation, voire un titulaire justement. On n'a pas encore ce joueur-là. Non, mais c'est quand même compliqué, parce que ça fait quand même des marches très hautes à passer très rapidement. Parce que de jouer même pas en CFA, généralement, ils jouent en moins de 18, un peu en N2, et du coup, il faut passer au Cercle Bruges, qui est déjà une division 1, pour arriver à Vitesse Arnhem était, pour après être titulaire à Monaco. Tu veux dire qu'on aurait dû laisser le Cercle en division 2 ? C'est rare. Non, c'est toujours mieux d'être quand même à niveau dessus. Parce qu'envoyer des joueurs qu'on achète, les envoyer en division 2 belge, c'est moins reluisant quand même. Déjà qu'en D1 belge, ils n'ont pas super envie d'y aller pour la plupart. Ouais, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie d'y aller déjà. Parce que c'est ça en fait, ce qu'on disait, c'est que ce qui en ressort, c'est l'impression d'être envoyé en punition, un peu comme si tu étais envoyé au goulag, pour dire ça. Je pense que c'est une ville plutôt sympathique. Oui, au demeurant, oui, tout à fait. Mais voilà, je pense que là aussi, il sera très attendu sur cette gestion sportive du cercle Bruges. Il sera vraiment très attendu, Michel, pour redorer un petit peu cette destination, si je puis dire, pour en faire autre chose. J'ai déjà un premier dossier, qui est de trouver un entraîneur, de ce que j'ai compris. J'ai vu passer quelques rumeurs, et la dernière en date que j'ai vu passer aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est entraîneur adjoint justement, je crois que c'est l'entraîneur adjoint de Leipzig, ou en tout cas quelqu'un qui est dans le groupe Red Bull aussi. Donc c'est peut-être déjà la première patte. C'est l'adjoint de Nagelsmann, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Ce qui change déjà, c'est qu'il est aussi directeur sportif de Bruges, ce qui ne me semble pas que c'était le cas. C'est-à-dire qu'il va vraiment être en charge de aussi gérer l'équipe là-bas, et pas juste d'envoyer des joueurs et dire des merdés-vous. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on envoyait des joueurs, mais pas forcément les meilleurs. En les mettant titulaires, très vite, le club de Bruges s'est retrouvé dans une situation très délicate à aller se retrouver limite en Ligue 2. Ils ne se sont pas passé loin. Et c'est quand nos joueurs, à l'hiver, se sont retrouvés sur le banc ou n'ont pas du tout joué, qu'avec un bon recrutement, ils ont réussi à se relever. Mais tu vois que même, j'en sais rien, mais rien qu'un Loïc Badiachille, c'est quand même con, je ne sais pas s'il aura un avenir à la Estonaco, mais au moins aller s'imposer sur une saison en D1 belge, il n'a même pas réussi à faire ça. C'est sûr que ce n'est pas méga rassurant, ce n'est pas méga engageant pour la suite. C'est un petit peu le genre de profil qu'on aimerait bien voir faire une bonne saison. Peut-être que c'est encore trop pour passer à l'Est Monaco, mais au moins, c'est des joueurs qui sont lancés dans du foot professionnel, quitte à ce qu'on les revende à d'autres clubs, mais ils n'arrivent même pas à se mettre en valeur. Pourtant, Louis et Panzo, c'était vraiment les deux joueurs qu'on pensait prêter là-bas pour vraiment arriver à avoir un retour gagnant, d'avoir des saisons pleines. Panzo, les blessures qui ont fait qu'il n'a pas joué une saison complète, mais il a quand même fait une bonne saison. Mais Badiachille, oui, c'est limite incompréhensible qu'il n'ait pas réussi à s'imposer, et c'est vrai qu'il a pris des valises de but. Ce qu'il disait aussi, c'était que l'entraîneur était le copain de Jardy, moi aussi, ça n'aidait pas. C'est pareil, c'est des on-dit, moi je ne sais pas après. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne veut pas envoyer les meilleurs jeunes là-bas, et que du coup, on envoie un peu le deuxième chapeau de nos jeunes, et du coup, ils ne sont même pas assez bons pour la Derbelle, et puis en plus, ils ne sont pas mis dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire que peut-être un Panzo, un Badiachille, envoyé dans une équipe qui tourne, peuvent tenir une place et être bons, mais tu les mets tous ensemble. C'est un peu la même chose qu'en fait quand Henri les a lancés tous ensemble. Ils ne sont peut-être pas tous mauvais, ils ont des qualités, mais tu les mets tous ensemble, ça te donne à peu près une équipe de National 2, et ce n'est pas au niveau. C'est des jeunes qu'il faudrait intégrer petit à petit et dans des équipes qui marchent. De toute façon, cette année, on ne va pas en envoyer une valise, parce que maintenant, avec la nouvelle réglementation, on ne peut plus se permettre de prêter autant de joueurs que ça. Et je ne pense pas que le club s'amuse à revendre à Bruce beaucoup de joueurs pour après racheter les bons joueurs. Il va y en avoir quelques cas, mais je pense que ça va être beaucoup plus limité que la saison dernière déjà. Bruges est obligé aussi d'avoir de son côté une vraie stratégie de recrutement et pas s'en tenir à ce qu'on leur envoie aussi, être obligé de vraiment réfléchir. Après, tu pourrais imaginer un modèle où Bruges achète des joueurs, des jeunes directement, mais des joueurs que nous, on a dans le radar pour les faire venir plus tard. C'est ce qu'il risque de se passer. Oui, des joueurs qui étaient sous contrat à Salzbourg, qui ont fini le Leipzig par exemple. C'est des choses qu'on pourrait imaginer sans qu'ils soient sous contrat à l'Est Monaco. C'est toujours des bidouilles. Mais du coup, je suis un peu curieux de voir, est-ce qu'on va envoyer parmi les jeunes des joueurs du calibre, je ne sais pas, soit de Marcelin, de Pavlovich, de Majecchki, ou de ceux dont on parle un peu en ce moment, les Moussaba qui viennent signer ou Konaté ? Ou est-ce qu'on va encore taper en dessous des jeunes qui sortent du National 2 ? Et à ce moment-là, je ne serais pas forcément beaucoup plus confiant que ce qui s'est passé la saison dernière. Mais en même temps, les joueurs que j'ai cités, ça serait presque une régression d'aller au cercle brut. Ah bah oui, quand tu joues la Ligue des champions, aller jouer au cercle de Boche, c'est un peu compliqué. Ils jouent plutôt les tours préliminaires. En tout cas, être trop exigeant quand on est jeune... Oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, le chantier pour Michel est énorme à la fois pour l'ASM, puisqu'il y a aussi beaucoup de travail à refaire. C'est vrai qu'on entendait aussi ça et là que la cellule de recrutement était complètement laissée à l'abandon depuis plusieurs années, quasiment depuis le départ de Campos. Donc voilà, je pense que le chantier est assez énorme pour lui. Je pense qu'il faudra sans doute être un peu indulgent aussi, en tout cas au début. Parce qu'il ne pourra pas tout régler d'un coup, ça c'est clair et net. Jusqu'à quel point il aura la main mise aussi sur ce mercato-là, puisque les contacts se font quand même assez en avance aussi. donc peut-être qu'il ne pourra pas tout superviser. À voir. Mais je pense qu'en tout cas, il ne faudra pas s'attendre à tout de suite parce que les résultats nous propulsent tout de suite devant. Il faudra être un peu patient, j'imagine. C'est vrai que pour l'instant, on n'a vu quasiment aucune rumeur en plus sortir depuis qu'il y a déjà. Les quelques joueurs dont j'ai parlé, on en parlait déjà avant qu'il arrive. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quelle va être sa patte, quel va être le type de joueur qu'il va viser. Est-ce qu'il veut déjà qu'on dégraisse avant de… Mais voilà, c'est sûr. Après, le problème, c'est qu'à la fois, c'est logique et légitime que ces personnes aient un peu besoin de temps. Et en même temps, c'est le sport de haut niveau, on n'a pas vraiment de temps. On est toujours un peu dans l'urgence, dans la quête du résultat. Et surtout, on a d'autant moins de temps qu'on sort de deux saisons compliquées. Donc si on ne veut pas s'installer dans ce côté ventre mou, club qui redevient un club moyen de Ligue 1 comme il y a 15 ans, il faut qu'on réagisse vite aussi. Surtout que d'autres clubs n'attendent pas, à l'instar du voisin qui lui enchaîne les signatures à tour de bras. depuis quelques semaines maintenant. Donc effectivement, il y a aussi matière à la concurrence et à ne pas reculer un peu trop loin dans la hiérarchie. Il faut absolument recoller au peloton de tête, c'est clair et net. En tout cas, ce sera l'objectif de Mitchell et de Petroff et de Moreno et de toute l'équipe et de l'encadrement. On va suivre évidemment ça dans les prochaines semaines à mesure du mercato qui avance, des transferts et du retour des matchs. qu'on espère rapidement évidemment. Un peu plus d'un mois et demi d'ici là, donc ça va vite venir par contre. Mais c'est cool. Donc messieurs, maintenant, je vous propose de passer sur notre deuxième sujet. Daniel Subasic, messieurs. Donc le gardien, gardien du temple pendant presque huit saisons, qui a disputé 292 matchs avec l'AS Monaco et qui a inscrit un but, mine de rien. Voilà. Ça y est, il a été libéré début du mois de juin de son contrat. En tout cas, il était en fin de contrat. Ça y est, on l'a laissé partir. Pas seul évidemment, il est parti avec des copains pour ne pas se sentir trop seul. On a libéré Benaglio et Sedouci avec lui. Voilà, comme ça, on a parlé de Sedouci. Voilà. Messieurs, une réaction sur le départ de Subasic. Bon, peut-être, Boris, tu seras, j'imagine, moins affecté que d'autres. Mais c'est quand même pas anodin comme départ. Ouais, c'est le cas qui est un petit peu difficile à traiter parce qu'effectivement, là, c'est devenu difficile. Et pour moi, c'est un départ qui intervient trop tard. Et du coup, ça a laissé le temps au ressentiment de s'installer presque à la haine, j'ai envie de dire, pour beaucoup de supporters. C'est un cas qui n'est pas facile à traiter parce que ça reste un joueur très marqué du sport du club. Twitter est souvent extrême. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais je peux comprendre, j'ai partagé aussi. Moi, il m'est devenu complètement insupportable depuis, je dirais, presque la deuxième partie de saison 2017-18 parce que ses performances sont devenues absolument catastrophiques même s'il y a eu un ou deux petits rebonds par-ci, par-là où il a retrouvé un petit peu de performances. Mais c'est devenu un des pires gardiens de Ligue 1 d'assez loin. Et à côté de ça, j'ai pas forcément beaucoup aimé son attitude non plus, que ce soit vis-à-vis des supporters en général. Alors, est-ce que c'est un peu la question de l'œuf ou la poule ? Les supporters n'ont peut-être pas toujours été clean avec lui. Il a toujours été un petit peu challengé. Il n'a pas forcément toujours été bien accepté, que ce soit par le club déjà, qui a les premières années toujours cherché à lui mettre un peu des gros concurrents et voire même des titulaires dans les pattes. Et puis les supporters qui ont à la moindre occasion aussi cherché à le critiquer. Attention, il y a, comme dirait Jardim, il y a deux types de supporters. Il y a ceux qui sont au stade et ceux qui sont derrière leur écran. Ouais, mais je crois que tous l'avaient à peu près. Il n'y a pas que Jardim qui dit ça. Non, mais parce que Subazic avait quand même encore des soutiens au stade quand même. Effectivement, c'est vrai que si on sortait un peu de la tribune ultra, c'était beaucoup plus contrasté. Mais c'est vrai que dans le club d'ultra, il y avait quand même, ce qui était plus lié certainement aussi à une affection par rapport aux garçons. Non, mais c'est vrai qu'après, il ne faut pas crasher. Quand on regarde un peu dans le métro, mais ça sera pareil. Très jolie pub pour mon nouveau projet, merci. Ouais, involontaire. Mais quand on regarde dans les années, c'est comme aujourd'hui, des Gleek, des Jemerson sont très, très décriés. Bon, quand on regardera dans 5 ans, dans 10 ans, on se souviendra quand même de joueurs qu'on gagne un titre, qu'on était marquants. Subazic, il y a la Ligue 2, il y a des épopées en Europe. Voilà, c'est un des plus grands gardiens de l'histoire de l'Est Monaco. C'est une histoire qui se dit mal. C'est ton grand-oncle qui a Alzheimer et qui est pénible pendant plusieurs années, qui est à l'hospice. Et finalement, tu te dis qu'il est mieux comme il est une fois qu'il est mort. La métaphore a ses limites et s'arrête là. Mais c'était devenu vraiment un boulet. Oui, c'était plus Parkinson qu'Alzheimer. Là, c'était plus Philippe Croison. Il avait perdu le bras dans un accident. Il y a eu des hauts très hauts, des bas très bas. On n'avait aucune confiance en lui. C'est quand même un poste où on a besoin de quelqu'un de confiance. Après, il faudra laisser un peu de temps à cette histoire. On se souviendra d'un des 4-5 gardiens les plus marquants de l'histoire de l'ASM dans le futur. Je pense à un Flavio Roma. Je pense qu'il est descendu moins bas que ça, Flavio Roma. Mais la fin de Flavio Roma, ce n'était pas joli joli non plus forcément. Et aujourd'hui, ça reste un héros, ça reste quelqu'un qui est très apprécié. Il y avait peut-être un peu plus d'affect sur un Romain, mais je souhaite la même destinée à Soubasich dans quelques années. 300 matchs quand même, presque 300 matchs. Patrice, mine de rien, c'est vrai que comme disait Boris, c'est des chiffres qui comptent. Le Palmarès aussi. Aujourd'hui, on peut dire au revoir à un grand gardien de l'AS Monaco. Il n'est pas le gardien qui a le plus de matchs forcément. C'est tout ce que c'est Tori qui est largement au-dessus de tout le monde. Mais il est quasiment au top 10 des joueurs qui ont le plus porté la tunique rouge et blanche. Il est 11e, à égalité avec Emmanuel Petit, avec ses 292 matchs. Ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien du tout. C'est vraiment une très longue longévité pour un club. Moi, personnellement, je le mets vraiment au même niveau que Romain, parce que c'est vraiment à peu près des joueurs qui ont atteint des sommets à un moment donné de leur carrière chez nous, qui ont été très bons en Coupe d'Europe, qui ont gagné des titres plus pour Soubasich que pour Romain. Mais moi, dans le futur, dans quelques années, on se rappellera de lui comme un très bon gardien de l'AS Monaco. Là où je ne suis pas trop d'accord avec Boris, je trouve que la sortie est plutôt belle, parce que ce n'est pas une rupture dure où il fait une très mauvaise saison et du coup, à la fin, on le jette un peu comme le propre. Il y a quand même une année de tampons où on amène un autre gardien qui prend sa place des titulaires, et lui, il est remplaçant et il accepte plus ou moins son rôle. Et au bout de cette année-là, il s'en va, parce que c'est la fin de son contrat. Donc je trouve que c'est plutôt le même propre, plus qu'il me faut d'autres joueurs. Même si Radu aurait quelque chose à redire sur la sortie. Voilà, typiquement Radu. Même sur celle de Souba, il n'est pas super content. Mais en plus, il était encore investi, preuve de son carton rouge sur le banc cette saison. Il me semble que c'était contre Lille, je crois. Qui nous a évité de le voir en coupe, du coup. C'est ça. Mais voilà, donc effectivement, je rejoins un peu Boris quand même sur le départ de Soubazic, qui est, je trouve quand même qu'il repart par la petite porte. Parce qu'au final, même sur le... Evidemment, ce n'était pas la fin de saison, donc la fin a été tronquée, forcément, et on ne pouvait pas le prévoir. Mais voilà, c'est vrai qu'au final, c'est dommage de ne pas lui avoir laissé une mi-temps, finalement, avant de partir. Il aurait sans doute eu. Il aurait même eu match. Peut-être, c'est possible. Cela dit, ça n'a pas eu lieu. Les circonstances ont forcément leur importance dans cette fin d'histoire. Mais c'est vrai que du coup, on a le sentiment, comme disait Boris, qu'il sort un peu par la petite porte. Une dernière saison complètement anonyme, en plus. D'autant plus que c'était deux dernières saisons où il jouait, où il a moins joué encore celle d'avant, à cause de blessures. Pareil, une blessure dont on a souvent longtemps soupçonné qu'elle fût diplomatique. Et là aussi, ça a jeté un petit peu un froid, mine de rien, sur l'histoire. Un petit peu dommage, cette fin quand même, je trouve. Après, c'est régulièrement comme ça. Après avoir fait autant d'années au club et tout, la fin, forcément, ne peut pas. C'est dur quand même de finir. Vraiment, c'est une belle fin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout à ce poste-là. C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est dur de laisser... Après, voilà. Pour le coup, c'est vrai que le poste de gardien, c'est peut-être celui où, justement, il y a peut-être plus de matière à durer. Des gardiens de 40 ans, il y en a plus que des joueurs de champ, pour le coup. Je ne parlais pas en ce moment-là. Je parlais vraiment du niveau de gardien que tu t'affiches. À un moment-là, tu commences à régresser. Il n'y a pas tes compagnons qui peuvent arriver à t'aider. Là, tu étais seul. Au niveau où tu commences à te prouver, très rapidement, tu te retrouves sur le banc. Mais voilà. En plus, c'est vrai que là aussi, moi, ce qu'on peut... Tu ne peux pas rentrer en cours de jeu comme beaucoup d'anciens dans les clubs. Bien sûr. Mais comme disait Boré, c'est vrai que, pareil, mine de rien, c'est un gardien qui s'est aussi beaucoup battu contre... Pas contre le club, mais qui a dû lutter vraiment pour garder sa place, à qui on n'a jamais facilité le travail, mine de rien, et qui s'en est, pour le coup, toujours sorti et vraiment avec les honneurs, voire plus. C'est peut-être même quand on a arrêté de lui mettre des bons concurrents. Je ne sais pas si c'est lié, c'est peut-être pas forcément lié, mais c'est quand on a arrêté peut-être de le challenge aussi qu'il a commencé à décliner complètement. Alors, tu me diras, on a quand même mis un Benaglio, qui est un gardien avec un peu de référence, mais qui semblait lui aussi sur la pente descendante et qui ne semblait pas être sur le même niveau qu'un Romero, qu'un Stekellenburg. On peut rappeler aussi que Soubasis, il doit peut-être sa carrière à Monaco, sa longévité, à une grosse blessure de Victor Valdez, sans laquelle il serait sûrement venu à Monaco et ça n'aurait pas été pour trier les lentilles, comme disent les autres. Ça aurait sûrement été sur un rôle de titulaire. Mais voilà, on lui a mis des gardiens qui venaient plutôt en doublure, mais qui étaient des vrais numéro un bis, qui étaient des revancheurs, qui avaient besoin de gagner leur place pour aussi briller en sélection, etc. Et il a tenu tête à ce genre de gardien-là. Et voilà, c'était un des, avec des hauts débats, mais c'était un des très très bons gardiens de Ligue 1 sur sûrement ces trois, quatre premières saisons. Par contre, après le déclin, la chute a vraiment été terrible. Ce n'était même pas un gardien moyen. Il y a des bourdes au kilomètre. Il y a de quoi en faire des vidéos qui sont assez terribles. Il avait atteint quasiment le niveau de ses doucis à un moment donné. une passivité sur Zach. J'ai cru qu'il allait sur Zach. Ah, quand même pas sur Zach. Il est quand même dans le... C'est le gratin, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il a, tu dis, il a cette passivité. Je ne sais pas, il a un style qui fait, je pense, que tu as envie de lui mettre des claques, en fait, quand il n'est pas bon, quoi. Il ne sort pas, il tire la gueule, il... Il ne plongeait plus trop... Ouais, t'as absolument... Un tir, un but... Je ne suis pas croate, mais sa performance en finale de Coupe du Monde, c'est dramatique, quoi. Ouais, apparemment, il était... Il était blessé, en plus. C'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi il a joué ? Je pense que, évidemment, personne n'a envie de passer à côté d'une finale de Coupe du Monde. Ouais, mais c'est pour faire ça. Ça a été au détriment, ouais, voilà, au détriment de sa sélection, certainement. Mais c'est vrai que sur les cas de but, il plonge à aucun moment, il plonge, il tente de récupérer un ballon. C'est vrai que c'est assez... Performance assez douteuse. Et pourtant, franchement, quand on voit cette performance en finale de Coupe du Monde, entre nous, aucun de nous n'est surpris, puisque c'était dans la droite lignée de ce qu'il avait montré à Monaco cette année-là, avec déjà des premières difficultés l'année post-titre. Les premières difficultés, elles sont vraiment apparues sur l'année du titre, je trouve, avec quelques bêtises, même s'il avait su, en fin de saison, remonter son niveau et revenir à vraiment à un bon niveau pour prendre les points aussi et être important pour les points capitaux. Mais l'année d'après, la descente du titre, paf, ça a été assez instantané, la baisse de niveau. En tout cas... Tu vois que les... Par exemple, Lecomte bénéficie pour l'instant de pas mal de mensuétudes de la part des supporters, malgré une saison qui est aussi très moyenne. Lecomte, les gens l'aiment bien, mais pour l'instant, il a beaucoup de travail quand même avant d'arriver à ce qu'a été sous basique dans l'histoire de l'Est Monaco. Donc voilà, à un moment donné, il faudra quitter aussi un peu la culture de l'instant et puis remettre en perspective ce qu'a été fait et ce qu'a été fait dans les bonnes années aussi. Oui. Pourtant, dans le profil, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais dans le profil, on parle beaucoup quand même de gardiens qui ont atteint à Monaco le point culminant de leur carrière, en tout cas, qui ont eu vraiment leur prime à l'ASM. J'imagine que pour lecomte, j'espère que ça va progresser pour lui, mais on parlait notamment de Flavio Roma, c'est un peu ce profil de gardiens qui atteignent vraiment le sommet de leur carrière à l'ASM finalement, qui ne sont pas forcément des gardiens de grande envergure internationale, plutôt des bons gardiens, honnêtes, avec parfois des sélections. Mais voilà, Monaco représente souvent le point culminant de leur carrière. Et Tori aussi, bizarrement. Oui. Est-ce que Barthes a eu son point culminant chez nous ? En niveau pur, c'est fort possible. Oui. Après, dans les clubs auxquels il a joué de nom, il a quand même joué au Manchester et même l'OM. Il a quand même gagné une Ligue des champions. Oui. Mais là où il a eu le meilleur niveau, c'est possiblement, et même sûrement, l'AS Monaco, c'est 98-2000. Oui. Bon, voilà. Petit hommage, on peut dire, à Subasic. Parce que je pense que, voilà, même si l'histoire se termine un peu plus difficilement, il le méritait quand même. Voilà. La sortie de Subasic, on peut la mettre en lien avec celle de Radji, qui, lui, ne s'en remet toujours pas, visiblement. Ouah, ouah ! Ça l'a marqué quand même, on peut y dire. Parce que bon, clairement, voilà, la question, je ne sais plus si c'est Fabien Pigalle ou Mathieu Fort qui l'interview, mais c'est le divorce n'est pas encore digéré, la réponse est limpide, non. Voilà. Oui, c'est pareil, c'est un cas qui n'est pas… C'est un joueur qui n'était plus performant suffisamment pour jouer peut-être même au football professionnel. Il n'y a pas eu du tout la même cote de désamour, par contre, avec le public. Ce qui s'est passé avec Jardim, je ne sais pas, honnêtement. C'est difficile de savoir est-ce qu'il a été maltraité, mais, à minima, le club, sur des joueurs comme ça, avec ce passé, ce nombre d'années, etc., tu dois un minimum de correction dans la façon dont tu gères la fin de l'histoire, tu dois une discussion franche, une position franche, un certain honneur dans la parole que tu donnes aux joueurs. Je pense que Raji ne demandait pas forcément la lune, peut-être qu'une conversation franche, un petit hommage au dernier match, et puis, un petit hommage, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'aurait pas forcément demandé beaucoup plus, il n'aurait pas forcément mérité, enfin, il n'était pas question, en plus, de le prolonger, quoi que ce soit. Voilà, ça fait partie aussi d'un savoir-être, d'un savoir-vivre de grands clubs qu'on a peut-être perdus et qui fait partie d'un tout, d'un club qui ne tourne plus rond depuis quelques années. Ce qui est en plus d'autant plus étonnant, parce que, Patrice, je pense qu'on peut se rappeler quand Julie arrête, quand Romain arrête, enfin, Vassiliev était le premier à honorer ce genre de joueurs, à rendre hommage à ceux de l'épopée 2004, ceux qui ont, sur le match de le Monaco-Marseille de 2014, c'est les 90 ans du club, on fait venir énormément de monde, on promeut aussi les champions de la remontée en 78. Enfin, Vassiliev, il n'a peut-être pas forcément initié, impulsé tout ça, mais, en tout cas, c'était surtout lui qu'on voyait à ce moment-là et il y avait, à cette période, 2014, 2015, vraiment, une présence d'esprit pour rendre hommage aux joueurs qui ont œuvré et qui ont eu beaucoup d'importance et de poids dans l'histoire du club. Et c'est clair que, voilà, le symbole d'un club qui ne tourne pas rond, c'est qu'on les oublie complètement aujourd'hui, alors que, bah, des gens comme, voilà, Radji, des gens comme Dira, comme Subasic, pardon, bah, on les oublie complètement aujourd'hui. On leur, ce serait purement symbolique, mais leur donner, leur faire faire donner le coup d'envoi fictif d'une rencontre, un début de championnat, quelque chose comme ça, ça semble être un minimum, mais qui permettent à ces joueurs-là aussi d'avoir une ovation, de saluer, quoi. C'est pas quelque chose que tu fais tout de suite après qu'ils aient pris leur retraite, quoi. Normalement, tu les fais revenir après quelques années, c'est pas donner les coups d'envoi, ce genre de choses. Après, ce qui est étrange avec Radji, c'est qu'il est vraiment au zéro communication du club dessus, alors que ça reste une personne qui a joué comme 230 maths, qui a fait la montée, qui a eu le titre, qui a fait les campagnes européennes, donc ça, j'ai l'impression que ça cache quand même quelque chose qui est vraiment un calme total sur son cas. Même Souvadzic a eu quand même un départ plus noté. Il a eu droit à un merci sur Instagram, c'est vrai. Là aussi, encore, pour Radji, c'est pas passé. Mais voilà, il le dit, il a eu droit à quoi ? Merci. Beckham, il fait six mois à PSG, il part avec l'Aidhonneur, ce qui était peut-être un peu trop aussi. Mais c'est vrai que voilà, est-ce que finalement, Radji dit, on nous a jeté à la poubelle ? Je me demande si, à travers ça, il attendait pas peut-être quelque chose du club, notamment dans le staff, une reconversion, enfin une proposition de reconversion, quelque chose comme ça. Je me dis, est-ce que finalement, le message derrière sa gueulante, c'est pas un peu ça finalement ? Oui, après, c'est pas évident. Je sais que les supporters appellent souvent à ce qu'on donne des places dans le staff, aux anciens grands joueurs et tout. Bon, c'est pas non plus la charité, un club de foot, des parasites qui restent dans des clubs alors qu'ils n'ont pas de compétences ou quoi que ce soit, on en connaît aussi. Après, bon, est-ce que tu peux pas trouver une petite place ? Même pas, tu fais un rôle un peu de consultant quoi. On voit des fois des anciens joueurs qui montent sur des entraînements avec des jeunes, mettent un peu le pied à l'étrier, ne serait-ce qu'accompagner le joueur dans sa reconversion même si c'est pas toi directement qui lui donne un poste. Faut pas que ça soit le copinage non plus, mais oui, il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là pour accompagner l'après-carrière des joueurs, montrer que, les garder un petit peu dans ton giron quoi, sans que ça se matérialise forcément par un contrat à un CDI, mais d'avoir des relations toujours avec des anciens joueurs, on croule pas sous les légendes non plus dans l'histoire de la S Monaco. Les grands clubs, ils sont quand même toujours un petit peu ce genre d'anciens joueurs, pas loin. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, on a une vague de retour avec beaucoup de joueurs de l'épopée 2004, donc peut-être que ce sera plus tard pour des Radji, des Soubazic, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, on a sa version à lui, on n'a pas la version du club, donc c'est difficile de se positionner. Oui, c'est vrai que voilà, c'était fini entre guillemets du jour au lendemain, il le dit Vadim, Jardim du jour au lendemain, plus rien, et ça se termine avec un communiqué du club. Voilà, c'est vrai que c'est un peu abrupt. Et ça, bon, sur le Karadji, on en avait déjà discuté, d'ailleurs Boris, c'était avec toi, il me semble, l'année dernière, on avait déjà justement fait une émission, et on avait consacré, en tout cas, une partie de l'émission à lui, de la même manière qu'aujourd'hui, on la consacre à Soubazic pour lui rendre hommage. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, c'était pas... Enfin, ce retour de flamme, là encore, de Radji, clairement, un an plus tard, c'est toujours pas passé. Soubazic aussi, d'ailleurs, a dit quelques mots, voilà. Il a d'ailleurs mis en garde l'ASM sur sa stratégie, même si ça paraît anecdotique, même si parfois, ça peut transpirer un petit peu la... voilà, le ressentiment. Je pense que c'était quand même nécessaire. En tout cas, c'était une bonne chose de l'entendre de la part d'un joueur, désormais, ancien joueur, mais qui accueille un petit peu sa déliquescence. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ça tape un peu sur le club, et c'est sûrement un juste titre, en bonne partie. Il n'y a aucun mea culpa, par contre, sur le fait que ces joueurs, je pense surtout à Soubazic, Radji aussi était devenu quand même, c'était difficile de la fin, mais il n'y a aucun moment un mea culpa partiel aussi. C'est vrai que moi aussi, j'étais devenu complètement schlingué, ce qui est objectivement le cas. Mais non, en fait, le mec va un peu se défausser, c'est parce qu'on a vendu trop de joueurs, c'est parce que l'équipe n'était pas assez bonne et tout. Il y a quand même une partie de la responsabilité individuelle qui aurait pu être assumée aussi. Après, dans le foot, ce n'est pas des choses qu'on voit très souvent. Finalement, il y a sûrement trop d'amour propre là-dessus. Mais oui, les interviews de sortie de la plupart des joueurs sont souvent à charge contre le club depuis un moment. on l'a vu aussi qu'Adrien Silva ces derniers jours. Ce n'est pas forcément une légende du club. Mais tu as l'impression qu'il y a toujours une espèce d'incompréhension quand même des joueurs. Je pense qu'ils ont un message pas clair. Il doit y avoir des interlocuteurs qui ne sont pas bien identifiés. on doit leur dire une chose puis une autre. Voilà, ça va aussi dans le sens d'un club qui n'est pas super bien géré, qui n'était pas super bien géré en tout cas, espérons. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Voilà, pour moi, tu as vraiment tout dit là. C'est-à-dire que voilà, des mecs comme ça, on leur dit des choses et puis derrière, on fait un peu le mort. On ne répond plus. Et au final, les mecs sont laissés dans une interrogation, dans un flou et ils ne savent plus vraiment à qui s'adresser. Du côté du club, c'est clair que ça ne répond plus. Et ouais, je suis assez d'accord. Clairement, il y a un vrai dysfonctionnement à ce niveau-là. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et du coup, c'est aussi là-dessus qu'on va attendre. Alors, est-ce que ça sera le rôle de Michel ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, entre Michel et Petrov, il va falloir que ça se coordonne. Parce qu'il faut qu'il y ait un message clair, unique, qu'il y ait un chef, qu'il y ait un décideur là-dessus. Et voilà, il ne suffit pas d'avoir un bon réseau de scouting. C'est aussi de l'humain, le football, à un moment donné. C'est des décisions, c'est du management et il va falloir qu'on soit bon là-dessus aussi. Donc, il faut absolument renouer ce dialogue. On ne peut pas complètement scinder l'équipe dirigeante et le groupe de joueurs. Donc, il faut absolument que ça dialogue entre les deux. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi lors de l'émission Bilan, mais l'impression aussi pour cette réduction des salaires pendant la période de crise, on a l'impression, pareil, que Monaco fait un choix un peu fort, un peu sec sur la réduction sans forcément avoir prendre les échos et les retours du côté du groupe et que derrière, ça soulève une levée de bouclier. On a l'impression que Petrov, je ne sais pas si c'est lui directement, mais que ce sont des décisions unilatérales sans qu'il y ait forcément de consultations préalables ou de discussions. Donc là encore, c'est pareil, un signe de dysfonctionnement, d'incompréhension, quelque chose qui ne tourne pas rond, très clairement. Concernant Radji, messieurs, est-ce que vous pensez vous aussi qu'avec le groupe de 2017, on aurait été champion, même avec Bachir à la tête de l'équipe ? Ce n'est pas n'importe qui Bachir, attention. Il a dit Bachir, c'est vrai. Est-ce qu'on aurait été champion sans Bachir en tant qu'important ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Il a son rôle à jouer aussi. Est-ce qu'il mettait les ballons en M au milieu de terrain dans le rond central l'année du titre Bachir ? Non, mais c'est vrai que sûrement, c'est marrant, la relation Jardim-Radji, ce n'est pas celle-là que j'aurais attendue, aussi tendue finalement après tant d'années. Ça a dû vraiment mal se finir entre les deux pour tenir des propos comme ça qui pour le coup sont vraiment tenus sous la commande. C'est vraiment des propos aigres. L'ambiance est bizarre. Derrière, effectivement, Jardim perd le contrôle, il ne maîtrise plus, il ne semble plus rien maîtriser. C'est possible que du côté de Jardim, il y a eu une sensation de grisement après le titre, une remise en cause absente. Ça, c'est tout à fait plausible. Ça peut être humain, ça peut se comprendre. Par contre, le titre, on ne va quand même pas lui enlever le titre de 2017. C'est vrai qu'on disait souvent à l'époque à Lyon, souvent cette réflexion à Lyon, c'était facile d'être champion. On met le jardinier, Lyon sera quand même champion à la fin de l'année. Mais là, c'est difficile quand même parce qu'effectivement, je suis d'accord, il faut voir le groupe exceptionnel quand même, mais en face, il y a quand même une sacrée concurrence. Il y a une différence entre quand tu es six fois champion et que tu attaques une 16ème saison pour aller rechercher un championnat où tu as vraiment toute la mécanique et huile et tout, et là, tu vas chercher ton premier titre. Ce n'est pas la même chose. Il y avait quelque chose à construire, un groupe à construire, une idée à mettre en place. On ne peut absolument pas enlever à Jardim ce titre. Des années après, je reste sceptique sur l'approche un peu tactique, le côté vision du jeu, etc. Par contre, je pense que là où il a été très bon cette année-là, c'est vraiment sur l'aspect management. Pour motiver les gars comme ça, sur une saison, parce que ce n'est pas que 38 matchs, c'est des finales de la Ligue, demi-finale de France, la longévité et tout, avoir les gars au taquet comme ça, tout du long, faire progresser les joueurs. Il y a cinq, six joueurs qui ont eu des progressions fulgurantes, qui ont connu des transferts énormes derrière. L'équipe a été marquante par son enthousiasme, par son envie d'aller de l'avant, pas tellement sur l'aspect tactique, mais après tout, tous les entraîneurs ne sont pas non plus des maîtres tacticiens. Il y a plusieurs approches. Honnêtement, sur le management, il a été énorme cette année-là. Oui, et puis après, tu as quand même des garçons comme Mendy qui, je pense, aujourd'hui, sont assez reconnaissants par rapport à ce qu'ils ont fait avec lui. Je pense que dans son discours, aujourd'hui, Mendy est beaucoup plus du Maiton. Il a fait sa carrière là-dessus. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pense que Monaco a aussi passé certaines choses à Mendy jusqu'à un certain point, avec notamment la Juventus là où, à un moment donné, c'était plus possible. Mais, c'est vrai que, voilà, je pense que ça aussi dépend beaucoup des points de vue, de la façon dont les rapports se construisent ou se terminent à un moment donné. Donc, c'est jamais toujours... Mais, tu vois, Jardim, c'était un peu la même que Subazit. En fait, la fin, ça se termine mal. Alors, c'est encore pire parce que lui, il est vraiment en charge, il est sur le bord du terrain et les gens, que ça soit sur toute heure et même à la fin au stade, le conspu. Voilà, après, au fil des années, si tu fais le bilan, honnêtement, il est quand même largement positif. Donc, voilà, ça sera intéressant de voir dans quelques années est-ce que les gens ont la rancude vraiment tenace sur ce type de personnes sous Basile Jardim ou est-ce que ça, ça pèse, ça rentre dans le rang et on oublie et ça reste peut-être pas des légendes, mais des grands personnages de l'histoire du club. En tout cas, voilà, si on peut éventuellement terminer rapidement sur cette interview d'Adrien Silva, quelques mots, parce que ça permet aussi de relier ça à une petite actualité de transfert qu'on va faire rapidement, on n'est pas en gazette mercato, mais voilà, comme ce mercato va certainement prendre un petit coup dans l'aile avec la décision qui a été prise de fermer le mercato français, on fera notre fantasy mercato la semaine prochaine, mais du coup, voilà, abordons déjà quelques cas, on a parlé donc des trois gardiens partis, Adrien Silva, Bakayoko, Islam Slimani, trois joueurs prêtés non conservés par l'ES Monaco et là encore, on parlait, Patrice, de dysfonctionnement, d'incompréhension, même si la situation là pour le coup était forcément forcément beaucoup plus, beaucoup moins lisible avec la crise sanitaire, pareil, on nous reparle, on reparle encore d'un manque de dialogue finalement entre joueurs et dirigeants. Ouais, pour revenir sur ces trois cas particulièrement, Adrien Silva, de toute façon, on s'en prête, il n'y a rien à dire parce qu'on n'avait pas d'options d'achat sur lui donc c'est logique que ça s'arrête là. Après, on verra bien si on recommence à se le faire représenter encore pour une troisième fois, ce qui m'étonnerait fort. Bah, on sait tous que l'option d'achat est beaucoup trop élevée et je ne vois pas pourquoi le club se mettrait à acheter un joueur aussi cher, c'est pas du tout dans la logique du club. Le seul cas un peu particulier reste Slimani. Il va quand même par rapport à l'idée que l'incompréhension prédomine, c'est ce qu'il dit, parce qu'il était envisagé qu'il puisse rester, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Oui, mais il puisse rester par un transfert. Et on n'avait pas encore du coup sur la période de transfert. pour moi, son prêt, en tout cas, on n'a jamais entendu parler d'une option d'achat qui aurait pu être levée. Donc pour moi, son prêt se termine. Ensuite, on va négocier pour l'acheter. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, tu peux t'adresser au joueur, tu peux tâter le terrain, dire voilà, pour la saison suivante, on pourrait envisager de discuter pour te transférer définitivement. Voilà, ça peut être... Mais t'as même pas ton directeur sportif, il vient juste d'arriver. Je pense que l'idée de l'équipe, elle est loin d'être encore faite. Pour déjà dire à Siva, oui, on va te prendre alors que tu viens à peine d'entrer dans le mercato et qu'il finit au mois d'octobre. Moi, c'est beaucoup trop tôt. Après, effectivement, je ne sais pas de quelle nature étaient les discussions, sans doute de manière un peu informelle, mais il le dit, Monaco avait émis le souhait de me garder en tant que cadre au sein de son effectif, de son prochain effectif. Donc, quelque part, il y a entre guillemets quelques promesses qui semblent être faites mais qui ne sont pas beaucoup tenus. Ça me permet de penser, d'ailleurs, Molina aime bien en parler, mais sur les joueurs qu'on veut enrôler, finalement, on ne les prend plus. On dit qu'il y a un souci à la visite médicale. Il y a un peu de cet ordre-là, visiblement. Ou Chouameni, visiblement. Après, il y a des supporters qui souhaitent des visites médicales ratées toutes les rumeurs. Oui. Mais voilà, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est aussi la preuve que sportivement, au niveau de la direction, de la vision d'ensemble, on n'y est pas du tout. Le problème, dans ce dossier-là, j'ai l'impression que c'est qu'est-ce que tu vas lui dire trois mois avant la fin de la saison que tu veux le garder et lui promettre une place pour la saison prochaine alors que tu n'as pas encore directeur sportif. Tu ne sais pas de quoi ça fait la saison. C'est un joueur très moyen. Qu'est-ce que tu vas t'engager sur un dossier comme ça ? Je pense que tout le monde trouve ça plutôt cohérent finalement de ne pas le garder. Mais ce n'est pas pour ça que tu es obligé de prendre pour un con le joueur. Tu peux lui parler à peu près simplement. Ça reste des joueurs professionnels. Ils connaissent la donne du haut niveau. Ça se voit dans son interview. Maintenant, il faut avoir un discours un peu franc et clair là-dessus. Je pense qu'on est beaucoup plus fautifs sur le cas de l'année dernière où du coup, on se le refait prêter deux mois après la fin de son premier prêt. Là oui, par contre, c'est un cas beaucoup plus très très mauvaise gestion. Oui, ça c'est clairement une perte de temps. Ah oui, complètement. je crois. Enfin voilà. En tout cas, c'est un peu ce qui prédomine. Et c'est aussi pour ça qu'on a, je pense, beaucoup d'espoir dans l'avenue de Michel. C'est que tous ces dysfonctionnements-là puissent à terme être un petit peu résolus. En tout cas, que la vision d'ensemble du projet de la direction sportive soit beaucoup plus cohérente et qu'on n'ait pas plus à se retrouver dans ce genre de cas un peu malaisant finalement. puisque, au final, quand tout ça finit par sortir en interview, c'est le club qui trinque et un peu nous aussi, mine de rien, parce qu'on se sent certainement un peu attaqué. On se dit merde. Et en même temps, on peut comprendre que lorsque certaines promesses ne sont pas tenues ou lorsqu'on n'agit pas de manière très noble, on n'a pas forcément toujours envie de défendre le club non plus derrière. Voilà. Je ne sais pas si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, je n'en sais rien. Il n'y a pas grand-chose à rajouter finalement. Malheureusement, c'est ça. Bon, voilà. Oui, Patrice, tu parlais aussi de Slimani. Je sais que je t'ai un peu coupé pour rebondir. pour le cadre de Slimani, bien sûr. Juste pour finir sur Slimani, pour moi, c'est le seul cas qui est à part sur les trois jours après parce qu'on sait qu'il y avait une option d'achat qui n'était pas très élevée. Moi, garder Slimani, juste Slimani, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est garder la doublette Slimani-Ben Yedder. Et je trouve que le fait de ne pas garder Slimani pourrait indiquer que peut-être qu'on ne gagnerait pas non plus Ben Yedder, ce qui m'embêterait beaucoup plus. Oui, alors je ne sais pas s'il faut lire comme ça parce que Moreno semblait parti sur autre chose avec notamment Jovedic. Non, je ne le lis pas forcément comme ça. C'est juste que j'aurais vraiment souhaité que les deux joueurs restent au club la semaine prochaine parce que je trouve que leur entente est vraiment très très bonne et que c'est une très bonne solution. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que Romain avait dit la semaine dernière que Slimani a fait un départ canon et qu'on a vu après par la suite que c'était déjà beaucoup moins bien. Mais bon, c'est un joueur vraiment qui, sur quelques actions, a vraiment une très très bonne vision du jeu, une bonne lecture. Il sait, j'ai trouvé Ben Yedder très facilement. Oui, même le Slimani de deuxième partie de saison, si on parlait d'un transfert dans les 10 millions d'euros, ça reste un dossier qui s'étudie. Alors, le Slimani de première partie de saison, d'autant plus. Mais même si tu as peur qu'il ne réédite pas ça, pour un joueur qui soit titulaire ou limite bande touche, ce n'est pas incohérent. C'est un dossier qui mériterait d'être étudié plus à fond. Est-ce que c'est une piste qui est complètement abandonnée ? Est-ce qu'on y reviendra un peu plus tard ? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'un Bakayoko, c'est trop cher par rapport à la fois au moyen du club et à ce que même lui est capable de produire. Même si c'est un bon joueur, ça reste un joueur très bon au niveau de la Ligue 1, mais qu'on a tellement survendu à Chelsea qu'aujourd'hui, Chelsea veut un peu récupérer ses ronds. Donc, ça devient hors de portée. Slimani, un rapport qui a été pris beaucoup plus raisonnable. Donc, pourquoi pas ? Oui. Oui. Ensuite, sinon, les quelques transferts qui ont déjà eu lieu, pas de grande surprise en parlant du départ d'Endoram, qui est pour l'instant la seule vraie rentrée d'argent. Ah oui. Fèvre. Voilà. Fèvre, c'est pas grand-chose. C'est un peu peanuts. Mais sinon, voilà, beaucoup de joueurs libérés, douze joueurs libérés en tout, dont Moussa Silla également, aujourd'hui, Gaspard. Oui. On a 14 départs sur les pros. Oui, voilà, en tout, oui. Voilà. Donc, ces joueurs-là, on va pas forcément en parler plus dans une gazette Mercato, mais ce qui permettra donc de faire la transition pour la semaine prochaine avec le Fantasy Mercato que Boris animera avec toute la maestria dont il est capable. possible. Voilà, messieurs. Du coup, je propose qu'on en reste là. J'en reste sans mots. Je vois ça. C'est rare. Voilà. Je propose qu'on en reste là, du coup, sur ce club Mounégou d'actualité. Donc, le prochain rendez-vous, du coup, jeudi prochain avec le Fantasy Mercato. Et puis, pour la suite, on verra, parce que les gazettes du Mercato, ce sera peut-être pas tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de développement. Voilà. On espère qu'il y aura quand même un petit peu d'actualité qui feront un petit peu parler. Voilà, messieurs, portez-vous bien. Daguez-vous les goûts. Et bisous.